Ce matin, pour s'amuser, ils ont décidé de défier la police. Ils veulent entrer par effraction dans un de leurs ordinateurs pour récolter des informations confidentielles. Dans leur jargon, ils veulent craquer le système. On va tenter de craquer le réseau. Leur arme, une petite antenne très puissante qu'ils ont achetée à l'étranger car elle est interdite de vente en France. Avec cette antenne, ils vont se connecter au réseau sans fil du poste de police. En quelques secondes, ils détectent le réseau. Mais problème, impossible de se connecter. Il est protégé par un code très puissant et ils n'ont pas la clé. On va voir déjà si c'est possible. Ah merde, non. Arrête, on va pas craquer ça. C'est impossible de craquer la clé. C'est pas impossible, mais c'est long. Le calcul pour récupérer la clé est très très long. C'est très bien. C'est-à-dire 3 jours. 3-4 jours vraiment à fond et encore, c'est pas une science exacte. On va pas s'attarder ici, je pense. Ces 3 pirates ne sont pas des génies, mais juste des passionnés en informatique. Ils se sont formés sur le tas, sur Internet, grâce à des forums spécialisés. Ici, des milliers de pirates du monde entier se retrouvent pour s'échanger des tuyaux sur les failles informatiques qu'ils ont repérées. Vous avez fait des études, vous ? Ah, pas du tout. J'ai déviré de mon collège. Pourquoi ? Parce qu'on avait piraté les réseaux. J'ai piraté le réseau du collège. La virée des 3 jeunes pirates continue. Maintenant, direction une clinique. Là, on va à une clinique d'Aix-en-Provence. On va essayer de voir s'il y a des failles de sécurité, mais bon, mon avis, c'est pratiquement sûr. Ouais. C'est sûr. On va se t'entendre de la bande réseau et voir ce qu'on peut faire. Ils décident de se garer aux abords de l'établissement. Fais gaffe à l'antenne, à la carte. Olivier, Sylvain et Damien commencent par chercher un endroit où leur antenne capte le réseau sans fil de l'hôpital. 91 empowers, mais réception, 1%. Personne ne semble faire attention à leur petit manège. 43, 41, mon gars, là, ça commence à être bien. Ouais, c'est bon, là. Finalement, installés sur le panneau des urgences, les pirates détectent le réseau le plus sensible de la clinique. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réseau ? On a trouvé Wi-Fi réanimation, qui est une carte assez bien avec des stations connectées dessus. Donc, c'est la table derrière. Il faut voir ce que c'est, mais à mon avis, il y a pas mal de trucs intéressants, quoi. C'est bon. On a ce qu'il nous faut. On va se mettre un peu plus discret, là, parce que ça craint un peu. Et on a ce qu'il nous faut, ça va partir. Ils doivent maintenant pirater le code d'accès chiffré, la fameuse clé. Ici, contrairement au poste de police, elle est très simple. C'est presque un jeu d'enfant. Non, non, franchement, aucune sécurité. C'est une sécurité vraiment mineure qui... En quelques minutes, quoi. En quelques minutes, ouais. Les bacon, t'as vu, ils montent tout petits. Mais des ivless aussi. S'ils montaient à fond, les bacon... Un ordinateur mal protégé, un rêve de pirate. Ils lancent leurs calculs. Ce qu'ils font est illégal. Pénétrer dans un réseau informatique de façon illicite et passible de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Yes ! Énorme, énorme. On les voulait, on les voulait. C'est sérieux. Un quart d'heure a suffi pour trouver le code d'accès au réseau de l'hôpital. Vous êtes surpris par quelque chose ? Non, non, mais c'est... La clé, elle est tellement facile. Enfin, la clé qu'ils ont mis. Un code tout simple, 10 fois le chiffre 1. Pour ce genre de bâtiment, c'est un peu trop gros, en fait. Sur leur écran, tous les serveurs des différents services de l'hôpital. Ah bah là, il y a un peu de choix. Alors là... Là, ça part de la compta à... Orthopédie, chirurgie, pharmacie, compta, la comptabilité des clients. Il y a vraiment... Il y a vraiment... On a tout. Il y a même les servants de stockage, les serves de sauvegarde. On a tout. Si on veut, on peut tout supprimer d'un coup et faire framme à l'hôpital, quoi. Mais c'est pas le but, hein. C'est pas le but, donc... En continuant à fouiller dans le système, ils tombent sur toutes les machines médicales connectées au réseau. Bah tu refusis des images et tout. Cardiolan, regardez, c'est des machines cardio, quoi. Leur curiosité est piquée, ils veulent donc en savoir plus. Là, vous allez voir ce qu'il y a dedans, là ? Ah bah ouais, bien sûr, on va acheter un petit coup d'œil. Maintenant qu'on y est, là. Mais là, problème, la machine demande un nouveau code d'accès. Ah, c'est protégé par mot de passe. Donc... Donc là, vous pourrez pas l'avoir, le mot de passe ? Ah, on a une solution. On a une solution, en fait. Il suffit qu'on clique sur Kill Connection et on coupe toutes les machines de l'hôpital. Ça veut dire quoi ? Bah, en fait, ça permet que, justement, toutes les machines vont redémarrer. Du coup, les gens vont retaper le mot de passe. Et grâce à un petit logiciel, on va pouvoir filtrer les données et récupérer le mot de passe dans ces données, là, en fait. Mais malheureusement, on peut pas le faire. Parce que c'est un hôpital et il y a des machines respiratoires. Ouais, ce serait... Ouais, on pourrait tuer quelqu'un, là, en un clic, là, en gros.